Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous sommes avec les grands artistes canadiens et les grands artistes montréalais, Samir Boukherissa. Bonjour, bonjour. Bienvenue, Samir. Nous sommes à faire cette entrevue avec toi pour connaître et savoir tes opinions, tes impressions sur l'expérience du théâtre de Dionysus qui nous ont joué ici à Montréal les dernières deux ans, deux ans de travail et d'expérience. Et quelles sont les impressions plus fortes que tu veux partager avec les publics d'internet, de YouTube, qui est à voir à nous maintenant? Bon, premièrement, je remercie Victor beaucoup. Je suis Samir Boukherissa qui veut dire aussi un peu Victor. Samir, ça veut dire Victor. On est comme de Victor ou de Samir. Ok. Alors bon, à part ça, les impressions que j'ai eues, j'ai eu beaucoup d'impression, l'amour, la peine. J'ai tous les sentiments qui ont été avec moi. C'est comme si je suis devenu un homme riche, avec beaucoup d'argent dans mes poches, quoi. Le théâtre, j'ai aimé beaucoup. J'ai aimé beaucoup. C'est comme si on dit un, deux, trois théâtres. Alors, je regarde beaucoup de théâtres à la maison. Il y avait une chaîne de théâtre, c'est nouveau. C'est superbe. Il y avait plein d'œuvres, de guettes et de tout. Et comment était l'expérience de faire le théâtre dans ces deux ans de travail? Ça, bah, c'était comme des origines pour moi. C'est comme un homme en fer, un homme en or, bon, comme, je ne sais pas. C'était une grande expérience avec le personnel, avec, j'ai rencontré une fille qui vient de la planète Vénus. Planète Vénus, oui. C'est bien Lila. Ah, Lila. Alors, c'est comme je suis des cours de télépathie avec elle. Ah, on ne sait pas rencontrer un homme. Et notre relation, ça fait une année à peu près. Mais je ne sais pas où je suis. Si vraiment je suis avec elle, alors ça va. Oui, donc les personnages, tu déroules un dialogue avec les personnages, né? Qu'est-ce qui était le personnage plus important pour toi, Samir? Ah, bon, d'abord, on était comme tous des supermans. Oui. Alors, j'ai aimé, j'ai aimé beaucoup Faust. Faust. Mephisto, dès que tu m'as montré le livre, j'ai payé le livre. Oui, Mephisto, oui. J'ai aimé tous les personnages. Lila, j'aime beaucoup. Même Dark Vador, au style dernier international, interplanétaire, tout ça. J'ai apprécié. J'ai apprécié le masque, j'ai apprécié la job. Excellent. Et qui personnage t'aimait plus de jouer? De jouer, c'était Faust. 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 Pourquoi? Je ne sais pas. C'est comme si c'était moi qui revivais. C'est moi, Mephisto, qui revivais dans le passé. Oui. C'est comme si j'étais lui, mais un ombre de moi, une partie, un ghost qui était en lui. Oui. Et j'ai aimé beaucoup. Et en qui passage de travail, tu découvrais cet personnage? Comment était la découverte? La découverte, tu sais quoi? Il y avait un jour de fête, un jour d'Halloween, j'ai payé une cape, un masque, plein de trucs à apporter. Oui. Et quand tu as montré le livre, j'ai su que c'était moi sur le couvert. Oui. Et j'ai su qu'on a écrit le livre tous les deux. Oui. Donc tu l'as écrit à moi aussi. Oui, oui, oui. Et bon, donc j'ai aimé beaucoup, beaucoup de couleurs. Oui. Les couleurs sont toujours. Donc, qu'est-ce que sont les couleurs que tu souviens de 2016, du travail de 2016, et après ça, du travail de 2017 et maintenant? Je trouve qu'il y avait beaucoup de couleurs partout, des couleurs d'amour, des couleurs de, même des couleurs de peintre, de tout sort des couleurs. Mais j'ai choisi les meilleures couleurs. Oui, oui, oui. Mais à chaque atelier, c'était des nouvelles couleurs. Oui, oui. C'était des couleurs, comment dire, c'était des couleurs de peau. Oui. Des couleurs d'original. Même si je ne portais pas la tenue, le masque et ses tenues, je le portais quand même. Les couleurs restent. J'ai porté l'amitié, j'ai porté tout le monde. Oui, c'est le plus important. C'est le plus important. C'est le plus important. Avec l'improvisation, comme on dit, « to be told, not to be sold. » Oui. Donc, alors là, bon, c'était beaucoup de style. Oui. C'était bon. C'était bon. C'est comme si je rédigeais un livre. J'ai rédigé quelque chose. C'est comme... Dans la scène, dans la scène, j'ai rédigé un livre. Dans la scène, la scène un peu, un peu différent. La scène, c'est comme si je, pas, c'est comme si j'étais content. C'est comme si, like, I feel happy. Oui. Like, I feel, I feel, I feel anyway good. Because every time when I go work, I have to help. I see something big, big. And for some, I don't feel like that to help. I don't do it too much in my life. And theater, I began it small, like seven years in Russia. And we did the street theater. Comment? Street theater. Street? Street. Street. Le theater est de vous. Je viens, je viens, je viens. But when I work time with you, I understand. I understand it, what I understand. Because I have experience in the cinema. Yes. But I like theater very much. I like what all, like, I like what you say, like, you tell the super hero, the real, the people who go to war, the people like in Roma. Yes. And I like that very much. Like the old heroes, isn't it? Yeah, yeah. Les erros anciens. Yeah. I'm me too. Yeah, I'm old hero. You are part of this. Yeah, yeah. I like that. And how do you feel today's work of improvisation? Because you're very good in improvisation. You're very creative. You're always creating a lot of things. You're always surprising to your improvisation. So I'm going to listen to your quality of improvisation, your ability of improvisation. How do you discover that? Ah, c'était bon, tu sais quoi? Je t'ai regardé beaucoup, puis je voyais que tu lisais beaucoup de livres et tout ça. Alors moi, j'ai dit, il faut que je sors un truc original aussi. Oui. Alors j'ai commencé de penser à moi-même, mais à ma maison, quand je m'organisais, je disais, bon, ça c'est Samir qui dit ça, ça c'est Victor qui faut que j'arrange ça, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Mais pour moi c'était une longue expérience, une big, big expérience. Tu veux lire? Tout de suite ou à la fin. Ok, à la fin. À la fin. Ok. Et comment était la relation avec les autres acteurs? Avec Louise, avec Sylvie, avec Paul Garro? Comment était ton relation avec les autres acteurs? Bah, comme on dit Nina, Nina, bah, je pense, Nina, oui, je pense, c'était bon, c'était bon, j'aimais beaucoup, quand Louise, Louise travaillait beaucoup, j'ai trouvé en elle qu'elle aime beaucoup le théâtre. Oui. Que elle est vraiment, Louise, elle était un peu fatiguée à la femme, la fatigue et tout ça, mais j'ai su qu'elle aime beaucoup le théâtre, mais elle a bien joué, elle a pensé aux femmes, plutôt, c'est bien, c'est bien. Excellent. Et tout le personnel a donné quelque chose, Paul Garro, que j'ai rencontré au métro, j'ai lui donné l'affiche. Alors, j'ai dit, Paul, il m'a donné une pièce, il est parti, et j'ai dit, bon, alors, monsieur, Paul, qu'on vous appelait, bienvenue au théâtre, c'est de la publicité. Excellent. Alors, Paul, il est venu. Il est encore avec nous. Mais, j'ai pas compris ce qu'il a dit, il y avait une publicité dans la gazette ou quelque chose. Oui, il parlait quelque chose comme ça. Oui, oui, alors, mais j'aimais beaucoup parce que Paul, il est vieux et tout ça. Oui. Il venait à chaque fois, il apportait des poèmes, il apportait des... C'est devenu un ami à moi, pas juste quelqu'un qui passe, il n'est plus... Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, un ami de mieux. Il ne parlait plus des autres. Des autres, bah, tout le monde a donné quelque chose. Tout le monde, bon... Oui, vrai, vrai, c'est vrai. Oui, il y avait tout le monde qui venait, puis, comme Paul a dit, ton offre, il n'est pas refusé. Alors, moi, j'étais tout le temps, mais chacun donnait quelque chose. Chacun jouait, chacun... Quand ça marchait, quand ça marchait, on arrêtait de tourner, de danser, puis on commençait à travailler. C'était comme... C'était comme... On était dans la maison. Oui. Non, nous travaillons très bien. Et je vais t'écouter sur l'expérience de jouer dehors. Comment était-ce que nous travaillons beaucoup ici dehors, né? À part Mont-Royal, à part Kautzig, à toutes les places de Mont-Royal. Comment était-ce que c'était pour toi cette expérience de faire le théâtre de rue et le théâtre de jouer dehors, ici à Mont-Royal? Tu sais quoi ? C'était bon. Je me rappelle de toi, quand tu portais le masque, et tu étais, tu portais le masque. Oui. Et tu étais au fond, au fond en haut, et tu portais ton déguisement rouge, puis avec le masque. Et j'ai dit, ah, Victor, ça c'est une terre. Ça c'est une vraie belle photo. Alors bon... Oui, ça c'était les premiers joueurs que nous jouons dans le parc Mont-Royal, n'est-ce pas ? Et aí, comment était-ce que tu arrivais et commençais à jouer ? Il était facile ? Ah, c'est comme c'est jouer d'Ushido. C'est comme jouer à un instrument. C'était la première fois, c'était un peu stressant. En plus, on était dans une place ouverte, où il y avait les gens. Mais j'avais beaucoup d'impression de suivre un nouvel travail. Oui. Comme j'ai les impressions avec toi, c'était pour moi quelque chose d'original. Ou bon, je ne sais pas, quand j'ai joué au Clos. J'ai fait le Clos, là. Le Clos.